Musique La Fédération Française de Natation a décidé d'organiser un stage qui s'adresse aux jeunes esports de la natation française à des jeunes qui sont susceptibles de vivre les Jeunes Olympiques de Tokyo en 2020. La France a bien progressé au cours des trois dernières Olympiades avec de nombreuses médailles glanées au chemin du monde aux Jeux Olympiques. Donc on s'est peut-être focalisés à juste titre avec réussite sur ces compétitions. Mais on a estimé aussi qu'il serait bien de remettre l'entraînement, de reparler sur toute la France entière d'entraînement. Là on leur demande en fait sur une série de 15 fois 100 mètres d'accélérer de 1 à 3. Le premier sert de base, le deuxième un peu plus vite, le troisième encore plus vite. Mais en gardant le même nombre de mouvements. En fait c'est un travail pour apprendre à mettre de la puissance d'ordre. Grandis-toi ! Est-ce que tu la sens cette épaule ? Le programme de Génération Natation c'est vraiment de leur faire toucher du doigt ce que doit être des comportements de haut niveau, pour espérer un jour faire du doigt niveau. En fait ce qui m'intéresse, c'est que vous obteniez des coulées très très longues. Et des coulées très longues en immersion, en étant sous l'eau. D'accord ? Là, tu sens ? Et maintenant tu vas d'avant, va un peu en avant, va en arrière. Coup de plus haut, tu construis la balle, tu regardes le bac et vers l'arrière. Hop ! Voilà. J'essaye de retrouver ça, moi je veux voir ce que ça donne. Le fait de faire en dehors de l'eau, on arrive à plus vite l'appliquer dans l'eau. On arrive à chaque jour à appliquer des nouvelles choses. Donc au niveau technique, la technique elle se développe vachement et on change carrément notre technique de neige. Donc c'est intéressant à voir. Une 6-6, une 7-0 pour Arthur. Très bien les gars ! Donc les garçons sont plus âgés, ils ont deux ans de plus. Donc l'entraînement est un peu plus viril quoi, voilà. D'accord ? Donc on n'a pas de contraintes chronométriques ? Mais on a des contraintes de très très bien nager. Oui, c'est un moment important pour tous les gars qui sont là. On prend conscience du travail qu'il y a à faire et on va travailler pour. Allez, on lâche rien les mecs ! C'est dur, très dur. C'est pas les exercices qu'on a habituellement à faire. C'est très difficile. Si vous n'avez pas cette envie d'exigence, c'est même pas la peine d'espérer de faire la natation. C'est pas possible d'annoncer les coups bras qui sont faux. C'est pas possible de ne pas respecter les consignes. C'est pas possible de même pas essayer. C'est clair comme consigne. Après, sinon ça se passe bien, il y a une bonne cohésion. On découvre de nouvelles personnes. On entretenait avec de nouveaux entraîneurs. C'est que du plus. Et puis ça nous permet aussi d'amener des jeunes entraîneurs sur ces stages qui sont encadrés par des entraîneurs de l'équipe de France. Un seul intérêt, c'est que ça permet d'avoir la cuisse qui reste en prolongement du ski. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. De faire de la transmission, de savoir aussi au niveau des cadres. Donc on a prévu aussi l'intervention d'un sportif de haut niveau qui va s'adresser aux jeunes pour leur raconter son parcours. Leur dire comment lui s'est construit, qu'est-ce que ça lui a apporté, qu'est-ce que c'est la performance de haut niveau. Ils sont nombreux et ils sont plus de 40. Donc ça va être intéressant de voir comment chacun évolue, comment chacun se comporte dans l'eau, à l'entraînement, au milieu d'un groupe aussi important. Voir les différences de niveau qu'il peut y avoir parce qu'elle peut être très importante à cet âge-là. On peut effectuer les mêmes performances en compétition mais avoir de grosses, grosses différences en termes d'entraînement. Et donc ça va être intéressant de cibler un petit peu les types d'individus. C'est une belle spécialité là. C'est le groupe PAP. Je vais rester un bon moment avec vous. J'ai vu passer quelques vidéos de votre travail de virage. C'est bien ? Vous avez appris cette année, c'est ça ? Le virage en PAP, il faut le travailler surtout avec vidéo. C'est essentiel de se voir faire les erreurs que l'entraîneur vous dit que vous êtes en train de faire parce que souvent il te dit un truc, toi tu n'as pas du tout l'impression de faire le mouvement. Non, c'est pas mal, c'est bien aquatique. C'est bien aquatique, seulement quand tu es sous l'eau là, après le départ, tu es hyper cambré. Essaye de réinverser ton bassin. Ok, tu es comme ça, inverse-le. Les jeunes nageurs présents sont des jeunes qui ont été repérés sur des performances réalisées l'année dernière et aussi qui ont été repérés en fonction de leur âge. Donc ce sont des nageurs de 17 ans et moins. On pense que ces nageurs-là, parfois deviendront les nageurs de 2 ans. Ces jeunes qui sont des nageurs en devenir, c'est d'essayer de les armer techniquement pour nager de façon efficace dans les quatre nages. Les entraînements ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Moi je trouve ça dur parce que j'ai pas l'habitude de nager deux fois le matin, une fois le soir. On est ici pour apprendre plein de choses, pour élever notre niveau parce que la plupart d'entre nous nageons dans des petits clubs donc on apprend plein de choses avec des entraîneurs de haut niveau. C'est super sympa. On espère revenir plus riches en connaissance dans nos clubs. Donc je vous demande s'il vous plaît d'être très très attentifs pour faire bien l'exercice parce que faisons tous les jours bien l'exercice. Le jour où vous allez faire la compétition pour récupérer votre billet pour les jours, là vous allez comprendre que le travail ça se paye un jour. Et c'est quand même un stage assez intensif pour eux. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration donc c'est un stage assez difficile. Moi je pense qu'on est convaincu qu'il y a des gens qui ne sont pas très précoces, qui ne sont pas forcément des extraterrestres de la natation mais qui peuvent devenir des champions olympiques ou des médailles olympiques. Le but de la Fédération c'est de faire émerger ces gens-là.